Musique de générique On avait fait quoi déjà ? Oui on avait décapité le machin dans l'arbre là qui s'appelle Mimir Voilà il nous avait demandé de le décapiter Et en gros il nous a dit qu'il fallait le réanimer pour qu'il puisse nous ouvrir la voie vers Jotunheim il me semble Il me semble que c'était là parce qu'on devait notre mission de base sur ce jeu Et d'emmener les cendres de la défunte femme et défunte mère de Kratos et d'Atreus Sur la plus haute montagne de tous les royaumes Sauf que pensant être au bon endroit ce fameux Mimir était là et nous a dit bah non c'est pas là c'est là bas Donc du coup et bah voilà faut faire des détours Et j'avais pas du tout sauvegardé ici Enfin bon bref c'est pas grave Du coup là la mission c'était d'aller voir la sorcière Pour qu'elle essaye de réanimer justement notre amie avec la tête découpée Donc nous voilà à l'entrée de la caverne Atreus, sais-tu encore quels sont les côtés Babore et Tribore ? Oh, oui je crois Babore c'est gauche Et Tribore c'est droite Non ? Pas ta droite Dans la direction du bateau, Babore est à gauche et Tribore est... Tribore à droite Oui, je le savais Mais si Alors, j'ai l'impression quand même que certains scripts sont un petit peu mal implantés Ou mal joués Du moins pour la VF C'est là le Messie À moins qu'il soit fan de football Je vois pas pourquoi il a dit ça Ok, impeccable Du coup il doit tirer là-dedans Et paf Donc ça c'est fait Qu'on remonte je suppose Et on avait encore des choses à voir aussi dans la grotte de la sorcière Avant de... Je sais qu'elle est puissante Mais tu crois vraiment que la sorcière peut ramener une tête à la vie ? Elle semble maîtriser son art Et nous n'avons rien à perdre Si jamais elle n'y arrive pas On pourra quand même garder la tête ? Non Mais tu pourras la donner au poisson D'accord Ok Alors, va pas trop loin Quoi ? Revenons devant Oh là 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 Ouais par contre les gars J'étais pas prêt à faire un combat comme ça moi Ça sert à rien Ça sert à rien Qu'est ce qui fait aller Demain Alors elles sont hyper pratiques ces flèches Par contre je me suis totalement chié Ah je me suis totalement chié J'ai fait péter le mode rage pour niquer un mec C'était n'importe quoi Donc on va peut-être pouvoir nettoyer cette zone Parce que ça remonte déjà un petit peu Mais il y avait des choses qu'on Qu'on avait pas pu voir Et justement le fait que l'eau Est baissée d'un cran Nous arrangeait pas mal dans l'histoire Alors ça je sais toujours pas c'est quoi Mais je pense que la sorcière Remédiera à ce problème Donc on avait pété ça Donc je suis curieux quand même Ok Bon Ou même ce puits je ne sais pas Oh Alors ça c'est pas mal Ça ça veut dire que tous les codes Qu'il ne pouvait pas lire Ça y est il peut les lire Et donc ça implique de faire Ça implique de faire Pas mal d'allers-retours On le fera plus tard C'est une bonne nouvelle Au moins en plus de ça On pourra aller au royaume de Muspelheim aussi Et ça c'est pas rien Ok Bon tout ça c'était vu Mais je pense qu'il y a des nouvelles choses à voir Ah oui Ici on était venu J'avais fait tomber ça Là il y a un coffre des Ah C'est pas mal ça Viens ici C'est pas mal ça C'est pas mal ça Ah Ah D'accord Ils partent dans un sacré délire les mecs là Ouais Bon attendez je suis curieux On va aller voir Oui d'accord Oui bah je suis un américain un peu Atreus Ah une carte au trésor Ah on me dit pas que c'est une carte au trésor Encore une de ces cartes Ah Le tribut de la tortue Au milieu des feuilles rouges Et de la mousse verte J'ai caché mon trésor A l'endroit où rêve la tortue Donc ça c'est à l'extérieur de chez la sorcière Ça doit être limite dans le Bah dans le jardin Parce que dans un jardin Généralement il y a de la salade Et ça fait kiffer les tortues la salade Quoi ? Quoi ? Oh elles sont mais énervantes Oh elles sont plus Allez quand même là Oh ouais non mais elles sont relou ces sorcières Ah 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 Regarde on dirait qu'il ya une autre vasque de sable là-haut Comme celle où j'ai dessiné les runes tu sais Mais j'ignore comment l'attendre Je vois quelque chose là-haut Ouais Mais où ? Ah bon je sais pas J'espère que j'ai pas fait bugger le jeu Alors là il y a un coffre ici Je sais pas ce que je fais honnêtement là C'est vrai que dans l'absolu je fais pas trop trop gaffe Je fais pas trop trop gaffe A l'objectif Indiqué au dessus Ouais j'ai vu ouais Mais on fait quoi ? On peut pas y aller Et il compte celui là Mais oui ! Mais tu m'énerves Allez c'est bon On m'a saoulé Il y a un truc bleu là-bas Il y a un truc bleu là-bas Oh saloperie Alors celle-là elle est pas mal tiens Ok bon bah j'ai ouvert le coffre Par contre ouais mais les racines on peut les péter Pas besoin d'utiliser une source de De cristal Bah je me comprends Ça voulait pas dire grand chose Ce que je viens de dire Je suis un petit peu perdu dans mes pensées là Mais on peut pas l'atteindre en fait C'est chiant Alors me dis pas Me dis pas Que j'ai merdé En poussant ce truc Ah Merci Donc il faut bien regarder Il faut bien regarder parce que On est pas à l'abri d'un coup de vis Merde Ouais Ouais Bon alors il y a des choses inatteignables encore Dans cette grotte Ouais ouais On va y aller Je vous avoue que j'aimerais bien être sûr D'avoir tout chopé Avant de me barrer Et le problème Le problème Le problème C'est qu'ici Je ne sais pas comment Y aller Ouais Et bah tant pis On verra ça une autre fois Je pense qu'on a fait le tour De toute manière Et au lieu d'aller Vers le chemin de base On va plutôt monter par là Oh pas mal Faites demi-tour Les dieux sont pas les bienvenus On dirait Est-ce que ça mènerait pas au jardin Le voilà J'espère qu'il se souvient de nous Yes Oh pas bête Ouais pas bête Ouais mais il me faut un cristal Ramasse le cristal Merci Là regarde Parfait J'ajoute ça dans mon journal Ok je pense Qu'on va avoir besoin du cristal Un peu plus loin Comment ça va Charlie Est-ce que la sorcerie est ici Qu'est-ce que c'est que ce nom C'est ce qu'il m'a dit Enfin c'est ce que j'ai entendu dans ma tête Charlie 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 Alors la carte au trésor Elle parlait de cet endroit là Après c'est peut-être derrière C'est peut-être dans le jardin finalement Ouais je m'en doute un petit peu Je vais le faire tomber Derrière toi des renforts Attention des renforts Attention des renforts C'est bon là C'est bon là Tu peux les lire ? Oui père Mort au dieu corbeau Seigneur des pendus Lila Euh ouais Sauf que C'est attorney things Je sais pas ce que ça veut dire Bon on se barre un petit peu Je m'éloigne Mais c'est tout à fait justifié Ah Je suis totalement bloqué quoi Très bien Très bien très bien Bon il y a une chaîne ici Hop Je sais quoi cette portée de merde Alors ces piafs C'est super cool Mais par contre Oh merde Ouais les piafs Ils sont super cool Mais ils ont pas une portée Ah Intéressant Oui je me disais bien aussi Tu veux qu'on essaye de les échanger ? Mais oui Bobby Donc ça veut dire qu'il y a Viens voir Pixar Je connais ses rènes Vinder Le vent Ça doit être la réponse De la vasque de sable Ok Bon on a la réponse C'est plutôt une bonne chose Pourquoi ça brille en bleu là bas On va y aller après Bon et par contre Concernant les Ah Ah Oui d'accord Donc il nous faut une magie Putain mais Faites pas peur comme ça Il nous faut une magie en particulier Pour Je pige pas en fait Ouais donc je pense qu'elle va nous donner Elle va nous donner la solution à ça Suis moi Atreus Parce que Pour le moment On peut pas savoir Alors attends J'avais vu un truc bleu ici Qu'est-ce que ça dit ? Qu'est-ce que ça s'appelle ? Oh oui Oh bah je suis preneur Ah je m'attendais pas à ça Invocation unique Tempête des élans Invoque un élan spectral Qui lance des décharges D'énergie destructrice Sur son passage Pour Atreus je le suppose Ça a l'air intéressant Ouais c'est un petit peu copié D'Harry Potter ça messieurs Bon on va le mettre On va voir Alors je sais plus C'était Il faisait quoi Pour invoquer ça Je me rappelle plus du machin Enfin bref On s'en fout un peu C'était son Merde J'ai plus le nom en tête J'ai Oculus Rift Qui m'empêche de le dire Ce qui n'a rien à voir Bon d'accord Et bah on retournera Dans la grotte plus tard On a tout vu Je pense Je pense Je pense Je pense Salut Merde Elle est là Je suis tellement Contente de te revoir Je savais que T'étais pas mort Bonjour Oh Tu pourrais Ramener une tête T'as la vie Je ne suis pas sûre De comprendre Une minute Où les as-tu Tes flèches Donne-les-moi Maintenant Mais on me les a offert Fais ce qu'elle te dit Mon garçon Ces flèches sont très dangereuses Maléfiques Si tu en trouves d'autres Détruis-les sur le champ C'est compris Est-ce que tu as bien compris Dis-le Oui j'ai compris Si j'envoie d'autres Je les détruirai C'est tout ce que je demande Excuse-moi Prends mes flèches à la place Je te les offre Je n'en ai plus besoin désormais Alors C'est quoi cette histoire de tête Est-ce que tu as la moindre idée De qui il est C'est toi qui l'a tué À sa demande Il a dit que tu pouvais le ressusciter Moi Tu es sûre d'avoir bien compris S'il te plaît Mets-le sur la table Aime-les Je n'ai pas pratiqué La magie ancestrale Depuis une éternité Matiens-le Voyons voir ça Bon Heureusement La décomposition n'est pas très avancée Et son cerveau est intact Jolie entaille De toutes les têtes Il a fallu que tu coupes celle-là J'espère que tu sais ce que tu fais Maintenant Plonge sa tête sous l'eau Et ne la lâche surtout pas Je suis sérieuse Ça suffira Ça a marché Laisse-moi le voir Mimir Tu m'entends ? Oui Bien Oh Bonjour Freya Ça fait longtemps Vous avez bonne mine J'ai uniquement fait ça pour eux Si on me demande mon avis Je trouve que la morte va mieux Je me prostènerai Votre majesté Si je le pouvais Attends mais c'est Freya La femme d'Odin ? Cette idée si j'avais su que Freya En personne n'était la sorcière des bois Freya ? La déesse Freya ? Vous ne saviez pas non plus ? Désolée Quand il saura que Mimir a été libérée Odin ne tardera pas à exprimer sa colère Tu es une déesse Oui J'étais chef d'Evan autrefois Mais plus maintenant Et tu n'as pas jugé bon de m'en informer ? Est-ce que par hasard Tu aurais l'intention de me faire la morale à ce sujet ? Allons-nous-en Atreus Mais Maintenant De rien Pas content On ne peut pas lui faire confiance Parce que c'est une déesse Aurais-tu oublié tout ce que je t'ai appris ? Elle nous a beaucoup aidé Elle a menti Certaines personnes tiennent à leur intimité Ne les juge pas trop vite frère Quand j'aurai besoin de ton avis Tête Je te le demanderai Comme tu voudras Emmène-moi au temple de Tyr dans le lac des Neufs Et je vous guiderai vers Yutunheim comme promis On connaît ce temple Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Rien moins que le dernier géant vivant de Midgard Qui mieux que lui pourrait nous indiquer la route ? Le cercle en monde ? Attends, tu sais comment lui parler ? Mais oui Il parle une langue obscure Encore plus vieille que ses montagnes Plus personne ne la connaît à Midgard À part moi, bien sûr C'est vrai ? Oui Ça ne se voit pas au premier abord Mais Yormungand recultive l'art de la conversation Bon, alors Parlons du fait que La sorcière, en fait, c'était Freya Alors, je vous avoue que je ne m'attendais pas à ça Je m'attendais à ce que ça soit une divinité D'ailleurs, je vous l'avais dit Via une fresque qu'on avait trouvé Un peu plus tôt dans le let's play Mais par contre, que ça soit Freya en personne Ça, je ne m'y attendais pas du tout Je ne me la visualisais pas comme ça Du tout, en fait Ok, alors J'aimerais juste J'aimerais juste trouver Le fameux trésor Alors, peut-être qu'on ne pourra pas, tout simplement Peut-être que C'est vraiment dans le jardin Ah, mais non, c'était là Ça m'a induit en erreur Bah oui, je l'ai eu Pierre de l'oubli Pierre de maîtrise du givre Augmente de 15-60 dégâts de givre Infligé, féculine Voilà, ça, c'est intéressant Impeccable Donc, beaucoup d'argent Bon, bah du coup La tortue fait la gueule Ok Bon, bah on peut repartir Et par contre, elle m'a un petit peu Elle réussit quoi ? Bon, elle m'a un petit peu foutue en l'air Mais Mais bah, il a vu que Elle m'a niqué mes flèches Je ne suis pas super, super content Ça se trouve, on va découvrir que ces flèches Peuvent activer les machins bleus Je ne pense pas On est d'accord Ah, il peut toujours faire des trucs électriques Bon Ok Bon, bon, on est reparti 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 Ah la corne du serpent Ah intéressant Et par contre je me demande Si on ferait pas un petit tour Bah histoire de pouvoir choper Tout ce qui nous manque Pour les inscriptions aussi Après c'est vrai qu'on est pas au niveau Et on avait des adversaires à affronter à ces endroits là On a aussi Alors attendez on peut peut-être faire comme ça On a aussi accès à Muspelheim Et je vous avoue que je suis tenté d'y aller Avant d'aller Avant d'aller plus loin Genre à U2Nheim Mais bon après Je sais pas si Si ça se trouve à Muspelheim Ça serait trop cheaté Dis Mumir Pourquoi est-ce que Freya t'a craché au visage ? Non Parle-nous de Baldur Il prétend que rien ne peut le blesser Oui Baldur est invulnérable à toutes les menaces Qu'elles soient physiques ou magiques Les fanfaronnades d'un dieu Tout le monde a un point faible Sauf lui J'en ai peur Baldur est invulnérable à toutes les menaces Qu'elles soient physiques ou magiques Tu viens de le dire Mumir Ah oui Quelle est la source de son pouvoir ? Eh bien dans mon souvenir Ça impliquait Un sortilège Mimir ? Mon cerveau n'est pas encore tout à fait revenu à la vie Laissez-lui un petit moment pour finir de se réveiller J'espère qu'il n'est pas cassé Ok Tête ! Comment parle-t-on au serpent ? Il y a une corne sur la plateforme au milieu du pont Emmène-moi là-bas Enfin ! La corne ! Oh ! J'ai failli oublier Brock, voici notre nouvel ami Mimir On se connaît Oh ! Pourquoi tu ne l'as pas dit ? Demande-lui Me demander ? Parle pour toi Silence ! Ça suffit vous deux D'accord J'aurais mieux fait de me taire Bon ! Alors Je viens de faire mes petites recherches là-dessus Parce que ça me saoulait Je ne savais pas où c'était Et finalement c'était tout con Je suis passé devant plusieurs fois En fait je ne sais pas si vous vous rappelez De la statue énorme qu'il y avait sur une plage Bah en fait c'est ça Moi je pensais que c'était un corps normal Bah non non C'était la statue Donc on va y aller On va récupérer Et puis je pense qu'on va s'arrêter là-dessus tout simplement Parce que ça fait un petit moment que ça dure cette histoire Et on enchaînera la prochaine fois avec cette fameuse corne Lémière Tu m'as jamais dit pourquoi Freya t'avais craché au visage Eh bien Elle me reproche d'être en grande partie responsable de sa condition actuelle Et elle n'a pas complètement tort Cela remonte à la grande guerre entre les As et les Vannes Assez Plus d'histoire Pas à pied On se concentre sur la route Je comprends parfaitement On finira plus tard petit Voilà C'était juste là C'était complètement con C'était complètement con Voilà Dis Mimir La dernière fois sur le bateau T'as commencé à me dire une histoire Qu'est-ce que tu voulais me dire sur la grande guerre ? Avant celle-ci Les As gagnaient aisément toutes les guerres Mais les Vannes leur tenaient tête Et m'endettent pour tout Les deux camps subissaient de lourdes pertes Et pour beaucoup d'entre nous Honnêtement La guerre n'était plus un plaisir Mais un gâchis insensé de précieuses vies Tu n'es pas d'accord mon frère ? Je le savais Effectivement C'en était assez Le conseiller le plus brillant d'Odin Se résolut enfin A trouver une voie plus éclairée Il décida de négocier Un traité de paix entre les dieux Il dut se montrer très convaincant Car Odin finit par accepter D'épouser son ennemi juré Une déesse Vannes Légendaire Tant pour sa beauté fertile Que pour sa maîtrise de la magie Vannes Qu'Odin convoitait depuis si longtemps Raya est épousée Odin Qu'est-ce qu'elle gagnait ? Elle s'est sacrifiée pour protéger les siens Dans un acte de pure compassion En vérité elle méritait mieux que cela Mais bien sûr L'histoire ne s'arrête pas là Ok bon on en a pris un petit peu plus Et oui je me suis permis de faire un petit tour Le temps qu'il racontait son histoire Ca c'est de l'argent facile Et ça repop à l'infini Donc c'est un petit plus Alors après l'argent ne fait pas tout Il faut les ressources bien évidemment Mais voilà c'est un petit plus Et du coup je me suis permis de faire mon petit tour de terrain Histoire de faire un petit peu d'argent En attendant qu'il finisse son histoire Voilà je me permets de monter en même temps Hop Alors en plus je crois que c'était là que j'avais la faille Mais écoutez on va se laisser sur un combat épique je pense D'accord Bon bah du coup c'est lui qui l'est dit D'accord donc Voilà on est d'accord pour dire Que en fait j'étais carrément en avance sur mon exploration Enfin d'être pas forcément en avance Mais du moins J'ai quand même pris les devants sur ce que j'aurais pu faire plus tard dans le jeu Donc voilà on va s'arrêter là dessus De toute manière je pense qu'on sera emmené à refaire un bon tour de patelin Au fur et à mesure de notre progression dans l'aventure Voilà j'espère que vous avez apprécié cet épisode les amis Je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis je l'espère à très bientôt Pour la suite de ce let's play sur God of War Bien sûr comme d'habitude je vous dis Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz